Le mois de janvier sera un mois assez particulier, il y aura un mois où le monde sera très discipliné. Donc le système du monde imposera une discipline au monde. Le mois de janvier c'était un mois où les gens étaient en train d'écrire, c'est comme un règlement d'ordre intérieur, de l'année. Mais quelle sera l'année, comment l'année va évoluer, comment les choses vont évoluer. Je l'ai dit, en passant, tout dépendait des élections des Etats-Unis. De façon dont le monde serait défini en 2021 dépendait totalement des élections des Etats-Unis. Aujourd'hui qu'il y a déjà élection, il y a un président élu et il y a ce qui s'est passé, ce qui s'est passé. Donc le mois de février sera plus le mois des décisions, de grandes décisions, d'application de grandes décisions. Le mois de janvier, il n'y a pas eu d'application. Le mois de janvier, on a appliqué des lois de l'année passée. Mais le mois de février sera le mois où il y aura de, 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 ni be quoi s'il y a. Donc, ni be quoi s'il y a, ni monde, il faut évoluer. Et ben, dans le mois de février à eux. Ben, on peut s'amuser le mois de février, mais l'application, dans le mois, il y a, ben, dans la mars, à partir à, ben, les 15 mars, ben, les 13 déjà, il y aura de vent. Et puis, tu, 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 les 15 mars matin, le monde aura une autre direction et puis une autre définition. Donc, voilà. D'une manière générale, c'est ça. Dans le mois de février, il y a tous les jours, les jours, les jours, les jours, les journaux, les jours, les jours, les jours, les jours, les jours, les jours, les jours,byques, até fevrier. Il y en a quatre à février, mais à fin février, début mars, il y a eu le monde de l'égrouper et de l'égrouper. Ce que les Américains ont commis, c'est de ne pas voter Donald Trump. Il y a une tricherie, tout ce qu'il y a eu, je ne sais pas. Mais tout ce que je peux dire, la victoire de Donald Trump, dépendent de prières de saints et de prières de l'église. Les gens de l'église n'ont pas compris que cet homme était envoyé de Dieu. Nous, Africains, j'ai la famille, comme je le dis toujours, j'ai des amis aux Etats-Unis, on voit des intérêts. En fait, le Média, je ne suis pas en train de défendre Donald Trump pour vous parler de Donald Trump, je parle de Jésus. Le Média a présenté cet homme autrement. Cet homme, malgré ses folies, malgré ses crises, malgré ce qu'il était. Dieu voulait qu'il soit ainsi, comme quelqu'un qui montait ça à la vérité, pour empêcher beaucoup de plans sataniques de s'accomplir dans le monde. Non, pour que Donald Trump soit président aux Etats-Unis, il y a ce qu'on appelle la volonté parfaite de Dieu et la volonté permissive de Dieu. C'est-à-dire, la volonté permissive veut dire Dieu a permis. Il n'est pas d'accord, mais il a permis quand même. Il n'est pas d'accord, ce n'est pas à l'indéler le choix de Dieu, mais comme le peuple demande à l'indéler, bon, je permets quand même. Alors que la volonté parfaite, c'est ce que Dieu voulait et ce que Dieu a imposé. Dieu dit, je laisse devant toi la vie et la mort. Il laisse à l'homme l'occasion de faire le choix. Et bon, pour revenir à la question, Donald Trump aujourd'hui n'est plus président. Le président, c'est Joe Biden. Premièrement, qu'est-ce qui va se passer ? À partir du 25 de ces mois, sur les réseaux sociaux, partout, nous allons voir, il y aura d'autres Etats qui vont commencer à poursuivre Donald Trump. C'est ce que j'avais vu, j'ai parlé de ça l'année passée. C'est-à-dire, après l'élection de Joe Biden, si Joe Biden a eu pouvoir, il y aura des Etats qui vont contester le pouvoir de Joe Biden. Et il y aura de procès contre lui. Il y aura des gens qui vont s'élever, des Etats. Il y aura même de fédéraux qui vont porter plainte contre l'administration de Donald Trump. Et puis, en dehors de ça, les Etats-Unis sera maintenant comme, au moins, le Congo est là, l'Afrique est là, le trouble et le soulèvement, le trouble et les opposants. Vous voyez un peu cette tendance d'opposition, il y a bala bala. C'est ce qu'on va vivre aux Etats-Unis. Vous voyez cette tendance d'opposition et de papillage. C'est ce qu'on va vivre aux Etats-Unis. C'est ce que les Américains vont vivre. Parce que ces messieurs viendront avec des systèmes qui ne vont pas plaire aux Américains. Les mêmes personnes qui l'ont voté, les mêmes personnes qui l'ont acclamé, au mois de février déjà, ils vont commencer à regretter. Vous avez dit, Donald Trump est le choix de Dieu. Dieu voulait encore Donald Trump pour retarder le plan de l'ennemi aux Etats-Unis. La présidence de Joe Biden risquera à notre pays, le pays, la RDC. Il y aura une guerre. Je parlais de ça il y a deux ans. Il y aura une guerre qui va s'élever à Bangui, Équataire, du côté de l'Équataire. Ok, du côté République Centrafrique. République Centrafrique et RDC du côté de l'Équataire. Il y aura des choses qui vont se passer là-bas. J'ai dit ça, j'ai des conversations, je t'ai fait lire tout à l'heure, je vais te faire lire ça tout à l'heure. J'ai écrit ça à un proche du président. Je l'ai écrit, j'ai dit, il faut contrôler la sous-région. Il faut sécuriser cette partie parce qu'une guerre s'annonce, une guerre s'annonce. Le règne de Joe Biden. Pendant le règne de Joe Biden, les choses vont se passer très, ça sera très compliqué, très bizarre. Et il y aura des morts successives de chefs d'État africains. Sur les réseaux sociaux, le Congo est au point de perdre une partie, mais qui n'est pas mieux. Il faut payer la sous-région, de sécuriser la sous-région parce que bientôt, nous risquerons de vivre une guerre qui va commencer en Centrafrique, à la République Centrafrique. Et cette guerre est côte à RDC. Parce que derrière cette guerre, ce sont les mêmes personnes qui sont derrière la guerre de l'Est. Et ce sont les mêmes personnes qui sont derrière la guerre qui est en train de s'annoncer du côté de l'Équateur. Mais à tout le monde de leur poser n'importe quelle question, aujourd'hui le prophète des nations, le prophète béni-l'est, ce qu'on appelle l'autre fois le prophète des nations, a comme un élément et un divertissement. Le prophète béni-l'est, ce qui est le prophète des nations, le prophète béni-l'est, ce qui est le prophète béni-l'est. Le prophète béni-l'est, ce qui est le prophète béni-l' est. Très très disponible à un prix abordable Mariage, conférence, réunion, anniversaire Pour toutes vos cérémonies, 5 ou 7 chèques Très très disponibles Bien aimé, bien aimé de toute la ville de Kinshasa RDC, Tobengi, Sibino, Yassika De nouveau, de nouveau Ni le part ailleurs, de nouveau à Kinshasa Pour tout contact Merci, merci Sénière Merci Si vous êtes venu, entre les fêtes et les vœux Il y a des voisins et les voisins Si vous êtes venu, il y a des fêtes Les fêtes de Kinshasa Merci Vérité et réalité, votre magazine Mesdames et Messieurs Vous qui nous suivez sur votre chaîne Nouvelle Tendance Télévision Culture d'excellence Rendez-vous, bienvenue à ce tout nouveau numéro Bonjour, bonsoir Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez Et certains, vous avez l'habitude Vous avez l'habitude de faire Vous avez l'habitude de faire Vous avez l'habitude de faire En tout cas, de tout cœur Merci beaucoup Et meilleur vœu Nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe qui nous accompagne aujourd'hui Nous précisons la prise de vue Gédéon Loaï et Ila Et la réalisation est assurée par Jordan Panzou, Jonas Zouzi Et c'est avec cette équipe que nous allons travailler Nous avons, c'est heureux le plaisir d'avoir sur ce plateau Pour la une fois, un serviteur de Dieu Comme je le faisais toujours dit, j'aime sa façon, j'aime son attitude, sa façon de faire des choses Et sa façon également de communiquer Parce que la manière est assez particulière Nous avons l'habitude de faire des choses et des choses Nous avons l'habitude d'être avec nous sur ce plateau D'ailleurs aujourd'hui, c'est lui qui nous reçoit Mais qui nous offre quand même l'église comme étant un plateau Voilà, nous avons le décor qui nous couvre Donc, nous avons Emmanuel Rapha Tchutch Qui est dirigé par le prophète Filjans Paul Koussou Au Thuyéba depuis M.P.D. de Thuyéba Déjà qu'il est là, il y a un peu de choses Il y a un peu de choses, il y a un peu de choses Il y a un peu de choses, il y a une structure Il y a une structure qui est dirigée par Il y a un Thuyéba Bonjour et bienvenue Bonjour Papa Santé, bonjour Oui, santé, ça va L'Ango, bonne salve 2021, déjà, toujours continuer Et dans quelques jours, nous allons clôturer le mois de janvier Le tout premier mois de cette année Deuxième mois de Rocota Quelle est la vision avez-vous par rapport Il y a deuxièmement de Rocota et ainsi de suite Bon, comme je l'ai dit, malheureusement, permettait Et surtout ça arrivait hanté Mais pendant notre culte, il y a les 31 J'ai essayé de donner des messages mensuels Comment les choses vont se passer là-bas, moi Et le mois de février sera un mois assez particulier Il y aura un mois où le monde sera très discipliné Donc, le système du monde imposera un discipline au monde Je ne sais pas comment expliquer ça Moni, aujourd'hui, j'ai essayé parce que j'ai suivi l'autre fois Le signa là, le ma français, le ma lingala Bon, voilà, non, ça l'effort Mais quand on fait l'émission en français C'est pour qu'aussi, tout le monde Il y a des gens qui parlent choyils et qui ne parlent pas lingala Donc, il faut seulement qu'on le fasse en français Donc, excusez-nous, supportez-moi Des temps à autre, on va glisser quelques phrases aussi On va glisser en lingala Aussi soit ils, peut-être Donc, ce sera un mois Le mois de janvier, c'était un mois Où les gens étaient en train d'écrire C'est comme un règlement d'ordre intérieur De l'année Que sera l'année Comment l'année va évoluer Comment les choses vont évoluer Je l'ai dit, bon, en passant Tout dépendait des élections des Etats-Unis De façon dont le monde serait défini en 2021 Dépendait totalement des élections des Etats-Unis Voilà, aujourd'hui qu'il y a déjà élection Il y a, disons, il y a un président élu Et il y a ce qui s'est passé, ce qui s'est passé Donc, le mois de février sera plus Le mois des décisions De grandes décisions D'application de grandes décisions Le mois de janvier, il n'y a pas eu d'application Le mois de janvier, on sait En fait, on a appliqué des lois De l'année passée Mais le mois de février sera le mois Où il y aura De, de, de Il y a un mois de janvier Donc, il y a un mois de janvier Il y a un mois de janvier Il faut évoluer Et bien, il y a un mois de février Alors, on peut s'amuser Le mois de janvier Mais l'application Il y a un mois de janvier À partir du 15 mars Les 13 déjà Il y aura de vent Et puis, petit au côté Les 15 mars matin Le monde aura une autre direction Et puis une autre définition Donc, voilà D'une manière générale C'est ça Dans le mois de février La deuxième fois Le mois est une première Mais le mois de février Il y a eu de Ma seconde Ma seconde Ma seconde Mais ma seconde Et tui instale Après février Il y en a quatre D'un mois de février Donc, fin février C'est qu'on a l'oi Mais fin février Alors je voudrais qu'on traîne un tout petit peu là, avant d'avancer sur d'autres points. Je me rappelle de vous avoir suivi et vous avez dit que Donald Trump était un choix de Dieu. Je le confirme encore maintenant. Bien que vous n'avez pas dit qu'il sera président. Je contrôle bien parce que je maîtrise bien la chose. Vous avez dit que c'était un choix de Dieu. Aujourd'hui à la tête des Etats-Unis, il y a Joe Biden qui est le président, l'actuel président des Etats-Unis. Donald Trump choix de Dieu, Joe Biden qui n'est pas un choix de Dieu, s'il faut le dire ainsi. Quels sont les événements auxquels vont traverser les Etats-Unis dans le jour de l'année ? Je réponds d'abord, je crois qu'il y a une vidéo, j'ai prophétisé. Le jour où j'ai parlé de… c'est le même jour où j'ai prophétisé d'ailleurs qu'il y aura pour vrai fait et tout. C'est le même jour après, j'ai parlé des élections des Etats-Unis. L'erreur que les Américains ont commis, c'est de ne pas voter Donald Trump. Ok. Il y a eu tricherie, il y a eu tout ce qui y a eu, je ne sais pas. Mais tout ce que je peux dire, la victoire de Donald Trump dépendait de prières de saints et de prières de l'Église. Les gens de l'Église n'ont pas compris que cet homme était envoyé de Dieu. Nous, Africains, j'ai de la famille, comme je le dis toujours, j'ai des amis aux Etats-Unis, on voit des intérêts. En fait, le média, je ne suis pas en train de défendre Donald Trump ou de parler de Donald Trump, je parle de Jésus. Le média a présenté cet homme autrement. Cet homme, malgré ses folies, malgré ses crises, malgré ce qu'il était. Dieu voulait qu'il soit ainsi, comme quelqu'un qui moutouait ça à la vérité, pour empêcher beaucoup de plans sataniques de s'accomplir dans le monde. Vous comprenez ? C'était grâce à ces messieurs. Et j'ai dit pendant cette vidéo, prier pour que Donald Trump, le plan de l'ennemi échoue. Dieu m'a dit, prions pour que Donald Trump soit président aux Etats-Unis. Il y a ce qu'on appelle la volonté parfaite de Dieu et la volonté permissive de Dieu. C'est-à-dire, la volonté permissive veut dire Dieu a permis. Il n'est pas d'accord, mais il a permis quand même. Il n'est pas d'accord, ce n'est pas à l'indéler les choix de Dieu, mais comme le peuple demande à l'indéler, bon, je permets quand même. Alors que la volonté parfaite, c'est ce que Dieu voulait et ce que Dieu a imposé. Dieu dit, je laisse devant toi la vie et la mort. Il laisse à l'homme l'occasion de faire le choix. Et bon, pour revenir à la question, Donald Trump aujourd'hui n'est plus président. Le président, c'est Joe Biden. Premièrement, qu'est-ce qui va se passer ? À partir du 25 de ces mois, sur les réseaux sociaux, partout, nous allons voir qu'il y aura d'autres États qui vont commencer à poursuivre Donald Trump. C'est ce que j'avais vu, j'ai parlé de ça l'année passée. C'est-à-dire, après l'élection de Joe Biden, si Joe Biden a eu pouvoir, il y aura des États qui vont contester le pouvoir de Joe Biden et il y aura de procès contre lui. Il y aura des gens qui vont s'élever des États. Il y aura même des fédéraux qui vont porter plainte contre l'administration de Donald Trump. Et puis, en dehors de ça, les États-Unis sera maintenant comme au moins le Congo, l'Afrique. Les troubles et les soulèvements, les troubles et les opposants. Vous voyez un peu cette tendance d'opposition, il y a pas là-bas là. C'est ce qu'on va vivre aux États-Unis. Vous voyez cette tendance d'opposition, il y a pas pillage. C'est ce qu'on va vivre aux États-Unis. C'est ce que les Américains vont vivre. Parce que ces messieurs viendront avec des systèmes qui ne vont pas plaire aux Américains. Les mêmes personnes qui l'ont voté, les mêmes personnes qui l'ont acclamé, au mois de février déjà, ils vont commencer à regretter. Ils vont commencer à regretter, surtout par rapport à cette histoire de pandémie et tout. Beaucoup vont regretter d'avoir voté cet homme. Beaucoup vont regretter d'avoir soutenu cet homme. Moi, j'avais dit, Donald Trump est le choix de Dieu. Dieu voulait encore Donald Trump pour retarder le plan de l'ennemi aux États-Unis. Voilà, les gens n'ont pas compris ça. Les gens n'ont pas compris. S'il fallait recommencer, moi, je continuais à prier. Si Dieu avait permis qu'il y ait contestation, élection, il a donné aux enfants de Dieu la chance de se rattraper, de prier et de voter cet homme. Mais les gens n'ont toujours pas compris. On est allé, on a voté Joe Biden. On a voté Joe Biden, mais comprenez une chose. Joe Biden est devenu président. Non, la présidence de Joe Biden risquera à notre pays, le pays, la RDC. Il y aura une guerre. Je parlais de ça il y a deux ans. Il y aura une guerre qui va s'élever à Bangui, Équataire, du côté de l'Équataire. OK, du côté République Centrafrique. République Centrafrique et RDC du côté de l'Équataire. Il y aura des choses qui vont se passer là-bas. J'ai dit ça, j'ai des conversations, je t'ai fait lire tout à l'heure, je vais te faire lire ça tout à l'heure. J'ai écrit ça à un proche du président. Je l'ai écrit, j'ai dit, il faut contrôler la sous-région. Il faut sécuriser cette partie parce qu'une guerre s'annonce. Une guerre s'annonce. Une guerre s'annonce, j'ai insisté, mais bon, comme les gens pensent toujours que j'ai besoin d'un 100 dollars ou d'une Jeep, et on ne me prend pas vraiment au sérieux quand je donne des messages comme ça. Mais voilà, pour être bref, il y aura des troubles aux États-Unis, il y aura des contestations, il y aura des marches, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer pendant le règne de Joe Biden. Pendant le règne de Joe Biden, les choses vont se passer très, ça sera très compliqué, très bizarre. Et il y aura des morts successives de chefs d'État africains. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je crois que nous allons prendre un deuxième point. Et en parlant des États-Unis, c'est vrai que nous avons également lié aussi la RDC dans le même fil d'idée. Qu'est-ce que les autorités doivent faire, effectivement, pour empêcher que ces plans puissent se réaliser en République démocratique du Congo, précisément vers l'Équateur ? Ils doivent sécuriser la sous-région. C'est-à-dire prendre des dispositions qu'on aurait pu prendre à l'époque de l'histoire des Tutsi et des Hutus. Parce que l'histoire est en train d'aller à la répétition. L'histoire qu'on a vécue avec les Tutsi et les Hutus venant de la guerre qu'il y avait au Rwanda, là-bas, génocide, ils sont entrés au Congo et aujourd'hui, ils déclarent Minembo et tout. Suivez la vidéo que j'ai faite où je parle de perdre une partie, mais qui n'est pas Minembo. La vidéo est sur les réseaux sociaux. Le Congo est au point de perdre une partie, mais qui n'est pas Minembo. Alors, réveillons-nous et Tutsala, très attention. Je parle, là, les gens sont en train de me suivre. Et ces messages que je suis en train de dire maintenant, là, aujourd'hui, la guerre a déjà commencé au Centre-Afrique. Je crois qu'il y a, j'ai suivi ça aux infos, mais j'ai des messages qui datent du 14 mars 2019, que j'ai écrits aux personnes proches du président. Voilà ce qui va se passer, voilà il se passera ça. Faites attention, dites aux présidents, dites aux autorités de surveiller la sous-région, de sécuriser la sous-région, parce que bientôt, nous risquerons de vivre une guerre qui va commencer en Centre-Afrique, à la République Centre-Afrique. Et cette guerre est cote à RDC. Parce que derrière cette guerre, ce sont les mêmes personnes qui sont derrière la guerre de l'Est, et ce sont les mêmes personnes qui sont derrière la guerre qui est en train de s'annoncer du côté de l'Équateur, du côté de Bangui là-bas. Il y a une guerre qui s'annonce, il y a une guerre. Avant qu'il ne soit trop tard avec cette histoire des réfugiés et tout. Je ne dis pas que le Congo ferme ses frontières aux réfugiés, mais les Congolais doivent prendre des dispositions, les autorités doivent prendre des dispositions, avant qu'il ne soit trop tard. Merci beaucoup, alors je crois que là, c'était notre deuxième point. Alors cette fois-ci, je crois que nous allons toucher ces quelques points qui concernent l'actualité, parce que ce qui est vrai, je me rappelle, je vais vous faire voir quelque chose. Je voudrais que ce soit quand même... Avant que la réalisation puisse nous proposer cela, moi personnellement, je vais déjà vous faire voir la chose, comment ça se passe. Il y a une vidéo qui est en train de circuler, dans les réseaux sociaux, alors que c'est le moment où on a rendu son balai, pour nous permettre quand même de tout ébanner de ce qu'il s'agit, parce que... on ne s'agit pas assez d'en nagets, c'est ça, c'est bon. C'est bien. pendant que nous nous suivons vous également vous suivez parce que Jordan est là, il est présent il va je crois que nous avons suivi les images vous également vous avez suivi les images je me rappelle, ça date de très très longtemps je crois en 2001 si je garde bonne mémoire en 2001 il y a le prophète qui a insisté, qui parle de vous c'est vrai à cette époque j'étais vraiment petit mais il n'est cessé de parler de vous puisque Dieu était en train de vous utiliser puissamment déjà à cette époque là aujourd'hui nous tournons tout autour de miracles miracles montés et du coup ça fragilise un peu les gens se disent c'est comme si nous avait mis à Mbani en haut et bien ici sous-vêtements et à moi c'est la 4e alors on se pose beaucoup plus de questions dans 4e et 4e tout autour de même serviteur de dieu nous voyons un spectacle le show prophète et wingé prophète et phalli prophète et plusieurs artistes et musiciens aujourd'hui c'est vrai banalise et belé belé au salama tout autour naïe il vous a toujours considéré votre réaction par rapport à tout ça bon déjà je sais pas réagir en ce qui concerne les aînés le prophète des niles ici le prophète des nations c'est âge naïe dans le ministère et puis âge naïe étant papa moi à mon âge la volée dans la tvt la contredire ou y à ce salat ou y est à zola parce que déjà peut-être les gens ne le savent pas aussi je les dir je me rappelle très bien de ce qui m'a dit à l'époque ça date de très longtemps mais aujourd'hui le pasteur des niles ici c'est très bien c'est qu'il est en train de faire je ne suis pas d'accord avec lui je ne suis pas d'accord avec le vieux mais je ne peux pas dire à la télé t'as la vie place boue fois salaboué place boue fois salaboué le jour où il aura l'occasion où j'aurai l'occasion de le voir non et puis ça est non et puis c'est clairement qui est là je parle pas de miracle je parle du fait que le vieux se permet permet à tout le monde de le poser n'importe quelle question aujourd'hui le prophète des nations le prophète des niles et ce qu'on a appelé l'autre fois prophète des nations a combiné éléments et divertissement que prophète et le plus dans la divertissement qu'est prophète et 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 moi n'a maman au bout qu'on a nate ok à liii soloi mama jisnovite yene kocha lopsoi anzoto nabino a yena va kisi aux autres retes à tampon banduta pour pour connernajé annépénes et bobe c'est ákame bando pour soto akatzen totona bino eeh loko la poche percésie le lit n'a eloni 10 donc profite na case ne ou comment on folle me l'oeil ou comment on croquet n'osoni Quand y a l'néיו, ... ... ... ... ... ... Ils étaient夕飯és. Car même j'ai le jour, il a besoin d'avoir uneけれzion, y'a eu un autre culturel, et là on est déjà ici, on dit que c'est ça, et je n'en reste à faire les choses, et je crois que toi, c'est que je suis en train de faire les yeux. C'est un test. Je veux dire qu'il y a de moi. Pourquoi vous êtes tout le moins facile? On peut voir sur Facebook, WhatsApp, sur Internet, et nos produits, marchés dans la question de tout le monde. www.disnovit.com Associez à l'appel contributive Tobin Mabiso Awana Plus 44, 74, 24, 025, 737 Naboaneli Isousou Plus 44, 74, 24, 025, 737 Balapa Alors qu'il a une église, il a une famille Mais aujourd'hui, il y a une vidéo Prophète Deniles Et quand il a voté à la vidéo, il a dit qu'on ne sait pas Pour éviter, non, c'est pas Donc on ne suit plus le prophète Deniles Pour tout le monde, pour tout le monde Pour tout le monde, pour tout le monde Pour tout le monde Mais on commence à suivre le prophète pour rire Et c'est très dangereux C'est très dangereux J'ai lu la Bible dans Juge L'histoire de Samson Samson qui était juge en Israël L'homme fort qui combattait le Philistin Et donc Israël, mon bimba Reposait comme d'Imanabango sur lui Parce que Dieu l'avait choisi Et Dieu l'avait envoyé Et le jour où Samson avait perdu ses cheveux Samson n'essait pas venger pour ses cheveux Mais quand Samson, on l'a trouvé les yeux Il a dit à Dieu A permettre et attirer vengeance Pour ce que les Philistins ont fait à ses yeux Alors un prophète Une fois que le média Est baumé au missou Parce que le média Est baumé au missou Peu au côté Ou engue Ou komino Ou be tamassoula Ou engue Ou be tamassoula Futsbol Ou be tamassoula C'est ce qui m'a fait peur Parce qu'aujourd'hui Aujourd'hui, ce qu'on a piqué la crise Lélo Qu'on a piqué Jonathan Joas Simeon Où est-ce que le prophète Denile Il a dit qu'il a dit qu'il a dit Je n'ai pas un conseil à donner aux vieux Mais je crains Je crains que Avec les membres Et il y a Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas Mais il n'y a dit qu'il n'y a pas Avec les membres Il fait le buzz Il est dans l'actualité Donc je n'ai pas dit qu'il n'y a pas Mais le règlement Il n'y a plus une bénédiction Pour l'église Il est devenu Tu vois Samson Quand on l'a troué les yeux Alors moi Je n'ai pas dit Alors moi Je n'ai pas dit Il a commis Il y a des divertissements Pour le philistin Je crains Que le pasteur Devienne Ou le prophète Deniles Qui est un papa Que je respecte beaucoup Dans la casquette Comme étant un homme de Dieu Et comme étant un papa Il n'y a pas dit qu'il n'y a pas de Il n'y a pas dit qu'il n'y a pas de Mais le jour où j'aurai l'occasion Et à moi Je vais dire Certaines vérités Qu'il fasse attention Au lieu d'être Une bénédiction Pour l'église Il n'y a pas de Il n'y a pas dit qu'il n'y a pas de comme un homme de Dieu, quand un visionnaire perd ses yeux, perd la vision. En fait vous êtes prophète ? Un serviteur de Dieu peut se servir de son église ou chère de son église Est-ce qu'il y a une base de la politique, de l'établissement, de l'établissement, de l'église ou de l'église ? Non. On est chers. Chers, c'est pour la bonne nouvelle. Ok. La bonne nouvelle du royaume, même là, on a l'habitude de dire. Surtout aux humains dans l'église, je n'ai pas besoin d'être chers. Je n'ai pas besoin d'être chers. Parce que là, ce n'est pas une bonne nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle. La chair, c'est pour la bonne nouvelle. La chair, on ne peut parler que de Jésus. Sur la chair, je ne peux même pas parler de mes habits, je ne peux pas parler de mes biens, mes richesses, mais combien je voyage, combien je pèse en dollars ou en francs. Sur la chair, je ne parle que de Jésus et de ce que Jésus est capable de faire. Aujourd'hui, c'est ça. C'est ça, la séduction. L'église est séduite. Le serpent, au lieu que le serpent de Moïse vienne avaler les deux serpents de Pharaon. Aujourd'hui, les serpents de Pharaon ont avalé les serpents à Moïse. C'est-à-dire, on peut donner son avis par rapport à la politique. On peut donner son avis par rapport à la politique, mais qu'un commissaire, l'église, c'est la base de l'Église. Il y a des hommes politiques. 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 En tout cas, je ne sais pas. Il y a des hommes politiques. 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 Je ne peux pas faire ça. Déjà, ici, aux députés, campagnes, on ne sait jamais. Jamais, je ne le ferai. Parce que ici, c'est pour la bonne nouvelle. La chair, c'est pour la bonne nouvelle. Même ceux qui sont là, l'Église, on est au milieu du village. Je ne peux ni être au haut, je ne peux pas perdre, 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 je ne peux pas perdre. Je ne peux pas perdre. Je ne peux pas perdre. Je l'ai dit aujourd'hui. Je crois que tu m'as posé une question sur... Si on marche selon la volonté de Dieu, nous allons répondre dans l'émission. Si le président, tout ce qu'il est en train de faire, c'est dans la volonté de Dieu. Je n'ai pas peur de le dire. Le président fait tout selon la volonté de Dieu, mais il ne respecte pas le temps de Dieu. Nous avons dit qu'il y a un temps, un temps, un voyageur. Mais ce qu'il y a, il y a un temps, un temps, un temps. Non, non. Le respect de tant, de tant, telle décision. Oui, tu dois prendre cette décision, mais est-ce que c'est le moment de le prendre? Oui ou non. Est-ce que c'est le moment de faire ceci? Oui ou non. Est-ce que c'est le moment de toucher à cela? Oui ou non. Voilà. Merci beaucoup, prophète. Il y a quand même un bon nombre de gens qui nous appellent, ceux qui sont à l'étranger, qui ont besoin de votre réaction. Les gens disent, prophétie de Jébimaï, qu'il faut tout zon. Est-ce que Bissou est tout zon ? Tondam ou Nébazou ? Quelle attitude les gens doivent adopter face à cette situation? J'ai reçu beaucoup d'appels aussi sur la prophétie de mon grand frère. Je l'appelle mon grand frère parce que c'est vraiment un grand frère pour vous. Peut-être que pour Jébimaï, les gens aussi ne connaissent pas. Papa Roger Baka, c'est un grand frère. Je me rappelle à l'époque sur l'avenir de l'Église. Jébimaï, elle vient de l'Église. Elle vient de l'Église, de l'Église. Elle vient de l'Église, de l'Église. C'est un grand frère. C'est un grand frère. C'est un grand frère. Donc voilà. Vous voyez, il y a une diversité de grâces. Dieu parle et ne nous dit pas de même chose au même moment. Dieu a dit au prophète Roger Baka. Moi, je crois en lui. Je crois fermement en lui. Je crois à tout ce que Dieu lui dit. Quand la prophétie vient, qu'est-ce que la Bible dit? Quand la prophétie vient, il faut discerner la prophétie. Il faut examiner la prophétie. Et il faut prier aussi. Il faut prier. Toi-même, Dieu t'a dit quoi? Est-ce que tu as prié pour ça? Est-ce que tu as prié? Toi-même, Dieu t'a dit quoi? Vous voyez l'histoire? Parce qu'apparemment, les gens ont peur de rentrer ou de ne pas rentrer pour le vaccin. Je vais expliquer un truc peut-être qui va choquer le monde. Ce n'était pas prévu que je le dise aujourd'hui. Aujourd'hui, les vaccins qu'on est en train de donner aux gens, les ABNP. Mais il y a un Té 666. Ce qui se passe aujourd'hui, les gens ne comprennent pas. C'est comme le papa, moi. Là, le papa, elle a dit qu'il y a des parents. Le papa n'a dit qu'il y a des exemples. Le papa, il a dit qu'il y a des parents. Il a dit qu'il y a des parents. Il y a des parents. si ces enfants vont les respecter ou pas si ces enfants les respectent ou pas vous voyez il n'est pas la loi martiale loi martial à partir d'aujourd'hui 18h moi la mort et les bandes à natal à ce panneau ba respecté n'a étant comme papa n'a pas pas la bataille respecté à l'eau est libre soto mécanon à partir d'aujourd'hui moutou n'yons son dimanche en oké nana église catholique ou qu'église catholique on va dans d'un côté batou n'yons son nom qui n'est église catholique vous comprenez après à partir d'aujourd'hui n'a n'a qu'un aïe chaque après trois mois batou n'yons saufu ba mela kisya banyama batou n'yons saufu ba mela kisya banyama c'est qui se passe dans le monde aujourd'hui n'yons ceux de salama au confinement au pandémie au couvre-feu et pourquoi balou et bima rama comment comment mon entier ya papa nouvel ordre mondial à zuma camo en main c'est comme on mecca ou coquet monde entier et exécutant la barre d'un bon pour que le monde entier exécutent et locaux monde tout banal à la maladie malade bouman ok épidémie mouez et obama batou monde entier battu ce qu'on compte à confinement mais ce soit au côté confinement monde entier à église et amato cani l'église monde entier couvres et fait ouvre et dite moi tous mis sur la bine couvres et fait et et conf et pandémie à quoi ça à voir namo indébat bachin d'abazadou malade pour s'est propagé mignin amoureux et a mis au bon même avis ce mal est mal est maintenant 666 pourquoi tant tout le monde à pandémie a cabissé se tournera confinement à vaccins à tchat à vaccins et ça n'ont pas pu s'éloigner tout coup faté tout ça après va c'est temps au marquer de la bête il y a 666 et il ya tout ban à côté les gens n'auront pas peur de ça à toba n'a pêkaka à vaccins à couron à boite aux oran et sale et l'oroté une façon dont une manière de préparer et préparer les gens on est en train de préparer le monde qu'est ce que la bible dit quand est ce que ruines soudaine et s'abattre quand le monde criera si rété paix et si rété c'est à dire quand le monde parlera le même langage pour que le monde parle le même langage il faut qu'il y ait nouvel ordre aujourd'hui le monde parle le même langage monde entier on parle de confinement monde entier on parle de couvre-fait après le couvre-fait il y aura encore un confinement après le confinement il y aura encore un couvre-fait le port de masque c'est un langage voilà l'anglais mais surtout l'on va l'engagement comme ils se trouvent pas tant ou tout comment au kéné cico n'a pas l'engagement pour l'engagement pour l'engagement le quoi joe biden a du pouvoir joe biden administration les états unis va perdre la puissance mondiale la position qu'il a délègue les états unis va perdre et quand il va perdre ça il voudra chercher des guerres pour imposer sa supériorité nabagère au flou cas créé ou anna batouba confinement batouba pandemi batouba malade et ça la cico que les gens commençaient à couler la banza banza léa batouba comme au créé bas des ordres papillages calendrier un an on peut s'en calamine été dans ça là événement sur les nations je vais prophétiser sur les nations les choses qui arriveront dans le monde entier vous comprenez après mais non quand les guerres et bandes à partout après nouvel ordre mondial à quoi imposer bon tout ça s'y rété et puis s'y rété et puis dans tout ce qui risait batou be kimia et à ces moments là qui est jésus-christ c'est quoi romo luka zonga jésus est à la porte ok merci pour répondre aux gens baso nato baso natez moi je vous demanderai de prier vous avez le saint esprit on a le saint esprit si le saint esprit te convainc de rentrer tu rentres si le saint esprit ne te convainc pas de rentrer ne rentrez pas donc yoka nous ammé yoka ou nzamba ou l'obana yo yo mo copé ça c'est très important c'est à dire parce que nous avons souvent c'est cette habitude la bataille les gens les gens aujourd'hui ne croient plus en eux en fait croix en toi même croix aussi que dieu est capable de te parler dieu peut te parler aussi dieu peut parler la prophétie du prophète de papa roger le vaccin ici est préparé en profondeur le vaccin ici est préparé en en cas 666 le vaccin ça prépare et préparé marqué de la bête c'est pas ça marqué de la bête mais il y a un oso préparé ton vaccin à marqué de la bête et il ya tout le monde en haut d'un gt tout le bateau soit déjà va vaccins bapé va couronne et ça la mission n'y a pas normal ou quoi n'y os alors qu'ils a normal voilà merci beaucoup pour fait je crois qu'avant tout 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 c'est parce que tout courir derrière le temps je crois que la toute dernière question se tourne tout autour de cet événement donc école des guérisons ou déjà les alliés organisé par yo moco bien sûr directif aux jeux de crise d'azard et d'appels à qui ou pour l'ancien à la costume à battre tout ça mais là pour l'abattu sinon comment ça se passe parce que nous sommes déjà quelques jours 7 jours après donc d'ici 7 jours ce sera l'événement bon on est en train de se préparer tous au bundana et les kabiens on a fait déjà préparation côté spirituel on est à 100% car babilo à miki miki organisationnel mais sous ce non auto réunir en hoté mais je crois dieu et dans tito comme à ba vendredi la semaine prochaine aux adat aussi signons soignons soignons vraiment et sidi donc on va prier pour le malade on va prier plus pour les gens qui ont de prendre déconception bah toi malade il n'y en soit avc cancer bouillard tous sam bien la bineau dernière émission n'a pas saïe saleté parce que tu vois non saleté tous huissal salézana qui tambo mais on bouge donc et quand amana moni shop moni shop à lingua salézana comme on a ressenti et lumière événement et banane à tombe a dit banane à tombe et banane à 7h30 aussi sana 11h30 le port de masques et a obligatoire le port de masques et a obligatoire tout à l'attente au banane à 7h30 c'est aussi ça na 11h30 tosa n'a pas été tout à l'ébélé donc on est déjà prêt continuer à vous enregistrer il ya beaucoup de gens qui nous ont appelé il ya aussi beaucoup de témoignages n'ont d'en tient à bas statu n'a même s'il va bien n'aïa maman a bissot koti koma ka batou balanes son émission et puis on a prié pour eux et on continue à enregistrer des gens le numéro et 082 au bali banda des 143 82 50 60 708 donc contactez nous pour se faire enregistrer je crois tim mercredi les numéros et l'écale souter à partir à mercredi tu joues à activité numéro et l'écater mais avant jour ou à la fait vous enregistrer team la famille n'a eu pas pour représenter ou peut-être il ya la main de dieu n'est pas courte pour sauver mais sinon quand même je crois que toujours en même aspect quelle attitude de gens doivent observer batou dans une bande à l'année qu'il ya poteau il ya certain voisin à la pime sous ce décalage et récemment cas c'est à battre dans la canada à tous en japon alors que ça va se passer comment batou dans l'année la prière aux âgènes et tout comme bon voilà pour bas décalage n'yons soana on sera en prière d'abord tous habituellement son attitude de la prière à tous anna moussala et rwana ou ce qui m'ont l'an d'abstion à live et zala ou l'an d'abstion à live na page n'a la professe paul filjeans koussou wana facebook mais na youtube tout travailler na papa alain donc chenobo l'an d'émission to zo bundana n'a nouvelle tendance tu dois fouta facture à nouvelle tendance pour ba couvrir événement on a binobo l'an d'ayango donc pendant des 7h30 si y'a kinshasa à 11h30 soki moyen zalis a la ajen ou accompagné bisou na mouman bisou toza na prière yo zala ajen bisopé tozala ajen comme ça n'zambé à visiter yo na problém na yo voilà merci beaucoup alors je crois que avant que nous puissions nous séparer mannougou ni on se trouve à zola nabie souhaité déjà que l'homme de dieu prophète paul filjeans koussou déjà pour ce samedi 30 janvier à partir de 7h30 donc soyez là nombreux toi qui je ne sais pas habite loin quitte chez toi bientôt pour arriver aussi à temps parce que nous devons tenir compte du respect des temps là c'est une salle de fête ce n'est pas une église donc là c'est un endroit où il a loué nous sommes dans l'obligation donc c'est ça se paie par heure nous sommes dans l'obligation de respecter les temps parce que il suffit seulement des dépasser une deux minutes vous devez payer le frais pour une heure c'est comme si vous avez déjà consommé une heure du temps alors nous devons respecter l'air et aussi vous qui êtes à l'étranger donc restez connecté sur la page facebook les prophètes et aussi sur une nouvelle tendance télévision ça sera en direct pour vous permettre d'autre bien sûr de traverser le même moment que nous l'homme de dieu vient de dire que nous devons observer l'attitude de prière en tout cas vous qui êtes à l'intérieur moi je n'ai rien à dire comme je vous ai toujours répondu si vous n'avez pas reçu l'homme de dieu téléphone comprenez que c'est quelqu'un de prière quelqu'un de principe c'est vrai tout moment tu as tout moment à tout moment il y a aussi beaucoup d'appels qui entrent il faut insister ne vous fatiguez pas tu as un problème ne te fatigue pas ne te fatigue pas continue toujours à appeler soit écrit vous qui appelez sur appel normal n'appelez pas parce que ces numéros là n'est pas sur appel normal c'est seulement sur WhatsApp donc à travers ces numéros là vous serez en contact bien sûr avec lui même si vous ne serez pas reçu par un secrétaire mais lui-même sera disponible pour vous recevoir homme de dieu nous sommes arrivés pratiquement à la femme on vous laisse quelques minutes pour la prière et puis les orientations par rapport toujours à cet événement voilà je veux prier et je vais dire à ceux qui ont des problèmes de conception de couples qui ont des problèmes de conception nous sommes en train de prier que ce jour-là soit le jour de votre miracle donc je vais prier si tu me suis si tu vas suivre cette émission tu as un problème de conception je mérite de dire rien n'est impossible à dieu peu importe ton âge et jésus-christ gagne toujours non les sorciers de ta famille les sorciers du village où les sorciers je ne sais d'où ne peuvent pas empêcher Dieu d'agir ne peuvent pas empêcher la volonté de Dieu Dieu gagne toujours Jésus-Christ est au dessus de toutes des choses il ne ment jamais il ne ment jamais il combat au bon dissa maternité n'a eu quoi yébibana okobota bon simba mon qui dit au bon inbisamo qui dit au alors je déclare sur toi je pris peu importe le temps que ça prie cette année tu touchera ton enfant cette année cette année tu touchera cette année tu n'avortera pas cette année y'aura pas des fausses couches cette année tu touchera je vois des gens même à ebanda kinga ya prêt et bimina mais non cette année tu touchera cela cette année tu vivras cela celle cette parole celle cette prière par le sang de Jésus et tu vivras ces choses à complet nous sommes à pambola nous sommes à toucher nous sommes à visiter nous peu importe maladie nous peu importe psychosolanda bisous rien n'est impossible à Dieu crois seulement crois seulement et Dieu va te visiter je l'ai vu le faire je l'ai vu toucher je l'ai vu guérir je l'ai vu visiter j'ai vu le paralytique marcher j'ai vu les aveugles voir j'ai vu des femmes qui n'ont pas raté d'ailleurs il y aura des témoignages les gens vont passer pour témoigner la main de dieu donc soyez bénis chez vous n'zamba pambo la bino a pambo la bas famille nabino misala nabino ap sabino ou no bouquet n'a qu'on n'a qu'à l'étranger tout combat au bazar à la kinshasa zamba kokisa baposa yamité manabino n'a combo n'ayez souma siya a men la kinshasa zamba Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz